Bon c'est la plus, c'est la lighthouse la plus accessible en Amérique. C'est celle-là. Elle est belle, hein? C'est la plus belle, c'est la plus belle. C'est la plus belle, c'est la plus belle. C'est la plus belle, c'est la plus belle. Il y a une baleine drette là qui est décédée. Ça s'appelle un Minky Whale. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Qui est décédée probablement avant d'arriver sur la plage. C'est la plus belle, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Ah, je suis à Badec. Je me promène. Je vais essayer de trouver une place pour souper ce soir. Mais j'ai trouvé ce petit coin-là comme un genre de marina. En tout cas, c'est super beau par ici. Dernier soir, je retourne. On s'en va au Prince Edward Island demain. Alexander Graham Bell Museum. Ça a l'air d'une belle journée aujourd'hui. Puis, on va espérer que ça reste de même. Il y a des petits nuages gris tous les jours. Mais du beau au bleu là-bas. Donc, on va espérer que ça va être de même. Il y a une belle journée qui commence encore. On est au traversier. Ça ne va même pas vraiment beau ce que c'est avec ça. Là, tu vois un petit peu mieux, mais c'est plus orange puis rouge. Et check ça. C'est vraiment beau. Parce que, je te dis, ça c'est un coucher de soleil, ça. Ben ça. J'ai dit, il faut que je vienne ici te voir ça. C'est tellement beau, les couleurs. Wow. J'étais à Anne of Green Gables comme c'est là. Ça, c'est Lovers Lane ici. C'est la maison que je viens d'aller voir tantôt. Je suis en train de faire le tour de la ville. Il est 7 heures quasiment. Donc, j'ai trouvé ce mural-là. Je trouvais ça super cool. Check ça. Bon, je suis Anne. Je suis à Anne de Green Gables. Je suis dans le Lover's Lane. C'est ici qui s'est basé dans le livre. C'est ici. C'est là qu'on a pris la photo avec Réal. Et Colette Ndecaille. Et Colette Ndecaille. Il fait encore aussi beau. C'est super beau aussi. Cette roche-là, je vais la mettre à la maison. J'espère qu'ils vont me laisser super belle comme ça. J'espère que je Moshiri. J'espère qu'il est venu ici. C'est la tempo que je suis. J'espère qu'il est venu ici. J'espère qu'ils ont les vins ici. Je pense que tu es venu ici. Celui-ci s'appelle Ocean View. Bon, bien, je suis ici devant, justement, l'endroit où on a décidé pour la Confédération que c'est ici. Ça a tout commencé, le Canada, à Charlottetown. C'est pas mal spécial d'être ici, finalement, après toutes ces années-là. Que le Canada existe, que je suis à... Où est-ce qu'ils ont décidé que le Canada existerait. C'est super cool. Bon, bien, je suis en arrière du building. Et me voilà. C'est super cool. 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 OK ? OK ! Je suis à Hopewell Rocks et ils sont dans le High Tide. On va revenir cet après-midi et ça va être complètement différent. C'est pas mal cool. J'ai pas mal violent aujourd'hui. Alors, c'est ça, le troisième lobster dans ma vie, je pense. Bon, je suis à Diamond Head. Chérie, on est déjà venus ici et j'avais pris des photos et tout ça. Je suis tout seul. Les choses se sont arrangées à fin du compte. Donc, on va rester ici à fin du compte. On a plein des choses à voir. Bon, je pense à toi, tu me mentes. Bon, je suis rendu en bas. Cette fois-ci, la température est plus grise. Mais on voit vraiment la couleur ici, comme il faut. Et les vagues sont très fortes aujourd'hui. Donc, c'est différent des autres fois que je suis venu. Donc, chérie, je pense à toi. Bye. Love you. Et là, c'est très beau. You know how beautiful it is? There you go. How beautiful it is. The tarot for rocks? On ne se tente jamais d'être ici, je te jure, c'est complètement beau là, 4 secondes, regarde, c'est assez beau, c'est un photo aussi, là, wow, ha ha, yes, love you Ronnie, tu mantes. En tout cas, c'est foggy, on vient d'arriver à Saint-Jean, ça c'est notre hôtel, drette à côté de l'eau, comment on va me promener à Saint-Jean, par là? Bienvenue à Saint-Jean, New Brunswick, un bel hôtel, puis c'est un super bien été aujourd'hui, les gens étaient bien fiers, donc, bon, bien, j'y vais, Market Square, yee, yee, yee. Bien, ici, je ne sais pas si tu peux voir, mais les rues, ça monte, puis ça descend, comme là, regarde, en bas de la côte, si tu passes à travers de ça, ça va bien, puis si tu passes à travers du centre d'achat, ou en tout cas, toutes les connexions, tu arrives ici, donc c'est quand même pas pire, j'ai pas loin, loin à monter, mais c'est vraiment que Saint-Jean, c'est en compte. King's Square. Avec la brume, ça crée un effet fantôme un petit peu. C'est fou. Et là, tu vois, la rue, elle est de serre. Tu glides dans un film de Jack the Ripper, ici. Hey, ça descend, ça descend. Là, je suis dans la lighthouse, comme c'est là. Ah, c'est pas mal cool ici. Je pense que j'étais déjà venu, mais je pense pas. Ça va. Il y a un cover bridge, puis tout ça. Il y a un petit dessin. Ouh, c'était bien. En tout cas, il y a de la fog ici. C'est fou, mon voyais. All set, boss? All set. Le vide. C'est fou. C'est fou. C'est fou car j'ai fait une vidéo de voyage. C'est fou car j'ai fait un défi. C'est fou car j'ai fait un petit dessin. mais les marches sont assez spéciales parce que c'est comme avec des câbles je vais montrer ça, mais je suis bien content que je suis ici ok, ouais, c'est ça que ça a l'air ça va plus vite monter ouais, c'est comme ça c'est comme ça absolument bon, on est venu tantôt pis c'était le low tide, c'est le high tide tu vois, les choses qui étaient là tantôt le bois est tout disparu c'est pas mal cool bon, là l'eau est revenue on peut voir, il mouille encore mais au moins on voit qu'est-ce qui se passe ici on est rendu le high tide là comme c'est là si tu regardes en haut hé, c'est fou ça ici check ça là ouais, ben ici là c'est fou depuis 1876 il y a des enseignes comme ça hé, c'est vraiment malade hé, c'est gros ça va être la fin de visiter ça la dernière journée de mon voyage j'ai hâte de te revoir ma chérie parce que là, ça commence à être tanné j'avais dû dire de le faire une deuxième fois ça c'est certain, mais au moins après ça je sais que c'est fini mon expérience comme guide est super fun mais en même temps beaucoup de stress parce que les gens le satisfaire à 45 personnes tu fais le mieux que tu peux t'as plein de choses à dire on dirait que c'est jamais assez pis t'as tout ça pis t'as la gang qui est super contente aussi donc c'est la pression incroyable à prendre je l'ai faite mon rêve c'était ça je vais passer à d'autres choses probablement maintenant parce que là, je pense que j'aimerais mieux rester à la maison avec ma chérie pis avec la vie stable que j'ai continuer de faire des photos une fois de temps en temps pis avoir une belle vie avec ma blonde d'amour parce que voyager tout seul pis faire ça non moi c'est voyager avec toi ma chérie pis c'est ça ma vie pis ça m'a fait réaliser qu'être partie 12-13 jours de même c'est pas mon affaire mais j'apprécie ce que j'ai pas ce que j'ai pas pis ici c'est ça à Atlantica en Nouvelle-Écosse avec l'île mystérieuse en arrière le Oak Island Treasure Island ben c'est ça ce que c'est mais je me promène j'ai l'impression on a notre souper à 7 heures ce soir donc en tout cas pour ma dernière soirée c'est ça mon petit message pis je suis bien content mais en même temps un de dos et je suis dans les bras de mon amour c'est ça le plus important pour moi je t'aime ma chérie j'ai hâte de te voir tantôt mouah bye on est dans la ville de Mahogany Bay c'est vraiment cute ici il y a plein d'affaires là incroyable comme des tu vois des catins à tous les magasins là c'est incroyable ici quand on voit parce qu'on voit les rayons du soleil qui frappent à Mahogany Bay c'est vraiment beau les bateaux sont partis mais en arrière de moi tu vois les deux trois églises parce que l'autobus est là mais tu vois les trois églises on va aller à un spot tantôt pis on va pouvoir regarder ça d'un autre angle on va pouvoir prendre les trois photos ensemble donc ça ça va super cool Mahogany Bay les trois fameuses églises un deux trois c'est vraiment beau ici je me promène à Mahogany Bay tu vois les trois églises juste en arrière de moi quelle belle ville c'est une des plus belles que j'ai vu de ma vie c'est vraiment cute pis sweet pis là ils ont le festival des Scarecrow donc j'aime bien ça la Trinity elle est là Lutheran là on va essayer puis c'est quoi c'est tout ça ici Mahogany Bay Mahoney Bay Mahoney Bay pas Mahogany Bay t'envoyer une à côté de moi et tu vas à l'autre église là pis d'être là c'est ça Mahogany Bay c'est ça Mahogany Bay très belle ville plein de choses quel village pis t'es là c'est 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 là bon c'est ça on est à Lungenburg il fait super beau des nuages mais ça passe ça devient très chaud on a chaud au fisheries museum of the Atlantic comme c'est là pis regarde le bateau en arrière de moi c'est pas mal malade en tout cas une super belle journée aujourd'hui encore à Lungenburg pis les deux petit Vémyhoney Bay et Lungenburg C'est tellement de beaux endroits et tu te sens vraiment dans les maritimes ici et on finit, je pense, avec un gros bang. On sent vraiment, quand on vient ici, qu'on se sent dans les maritimes. Quand on voit sur tous les bateaux comme ça, c'est incroyable. Tu te sens que les pirates vont arriver, mais dans ce temps-là, c'était pas drôle, mais aujourd'hui, on peut en rire parce que c'est le même aujourd'hui pour cette région. C'est un grand magnifique de ville de Luneberg. En tout cas, ici, c'est un des bateaux les plus courts que j'ai jamais vu de mes vies. C'est tellement beau. Un vrai bateau, comme dans le temps, comme on dit. En tout cas, c'est un beau bateau. En tout cas, c'est un grand magnifique. C'est le dernier C'est beau par ici. Luneberg. Le haut au soleil. Je n'ai pas un jour. parfaite aujourd'hui et c'est ça c'est ça c'est ça en tout cas je viens de manger le plus gros donneur, le meilleur donneur de mes vies wow c'était bon ça 12,89 j'aurais pas fin avant ce soir ça c'est certain bon je me promène voyons à l'Ouenenburg c'est tellement intéressant l'histoire que j'apprends ici là mais tu vois c'est fait en île comme ça tu vois là je suis pas mal en haut tu vois l'eau là bas, je retourne là bas c'est tellement beau ça c'est la plus belle église que j'ai jamais vue wow il y a plusieurs églises c'est tellement incroyable puis le plus fort c'est quand tu sors dehors c'est que c'est beau en dedans, puis dehors aussi regarde ça tu arrives dehors ici puis check ça c'est tellement impressionnant là c'est euh ça en est fou l'architecture des 1700 et 1817 au début des 1817 c'était fait puis cette cloche ici jusqu'en 1814 qu'elle sonnait à Saint-Jean mais check ça cette église là oh non l'architecture là de cette église là elle est incroyable c'est une beauté comme un château puis en dedans quand t'arrives en dedans tu vois ça tu vois ça puis c'est ce que ça va de l'heure avant voilà aujourd'hui check ça toi pfff c'est à la courge sur la haute du bâtiment il y a absolument pas d'électronique dans cette église de l'arrivée non quelle belle journée incroyable en tout cas je vais quand même un petit peu plus loin puis j'aime beaucoup ça parce que je suis à des places que les gens ne vont pas Comme à l'église, c'était assez exceptionnel de voir ça. J'ai acheté même le livre, c'était tellement beau. Wow! Il y a plein de bois quand même.